Hello les investpreneurs, ici Julien et Manon, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va voir le projet de Manon, la rentabilité et les épreuves qu'elle a dû surmonter pour arriver à générer du cash flow. On va vous donner tous les détails. Avant ça, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces si vous appréciez ce travail et du coup à apprendre et à passer à l'action parce que vraiment quand on se remonte les manches, on arrive à avoir des résultats extraordinaires comme ceux de Manon. Du coup Manon, est-ce que tu veux bien te présenter pour notre communauté ? Bonjour à tous, donc Manon, j'habite Saint-Malo et j'ai décidé du coup il y a un an et demi de suivre la formation de Julien puisque je n'avais aucune connaissance et donc en but de faire un investissement rentable. Donc après une période de formation, de coaching régulier toutes les semaines, je suis passée à l'action du coup et j'ai acheté une maison en juillet dernier pour la diviser en plusieurs lots, donc en cinq lots avec trois studios, un T2 et un T4 qui sera mis en colocation. Ok, est-ce que tu peux peut-être juste nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi cette stratégie plutôt qu'une autre, un appartement en MCD, une copropriété ou une grosse coloc ? Alors, le but c'était donc un immeuble de rapport pour, de une, diversifier donc les risques, c'est-à-dire voilà, on a plusieurs lots et donc avoir plusieurs rentrées d'argent. Le deuxième, c'est mixer les stratégies, c'est-à-dire faire de l'allocation en longue durée, colocation et éventuellement, on va dire, c'est la triste sur le gâteau, essayer d'en mettre un ou deux en courte durée, du coup, à l'année. Donc mixer les risques, avoir de la rentabilité en location longue durée, cerise sur le gâteau, on croise les stratégies et on fait un maximum de cash flow, donc de bénéfices nets tous les mois. Donc, est-ce que tu veux nous partager où on se situe exactement ou pas ? Oui, on se situe dans la ville de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor en Bretagne et donc du coup, après plusieurs mois de recherche, tout d'abord sur un immeuble de rapport déjà composé, c'était, le marché était tendu, c'était difficile à trouver, donc je suis partie sur une maison pour créer cet immeuble que je cherchais. Ok, alors une surface de combien ? 180 m², comprenant du coup là où on est, le grenier avec une superbe hauteur souple à fond de quasiment 5 mètres qui nous permet du coup d'exploiter cette surface en deux studios avec une mezzanine pour setup. Donc, on a alors deux studios au grenier, à l'étage inférieur, une colocation, donc trois chambres et au rez-le-chaussée du coup ? Un T2 et un studio. Cinq lots au total. Du coup, tu crées des lots, pour ça il y a des contraintes administratives à respecter, comment ça s'est passé avec ça ? Alors, la ville de Saint-Brieuc est plutôt assez cool, on va dire, sur cette réglementation, puisque donc il n'y a pas eu besoin de déposer un permis de diviser. Par contre, moi le but c'était de faire une division officielle, donc du coup avec des compteurs individuels électriques et la venue de notre cher partenaire Enedis. Donc, il a fallu monter un dossier auprès d'Enedis pour bien diviser les lots officiellement. Ok, du coup il y avait d'autres contraintes extérieures ? Exactement, il y avait la contrainte, la fameuse contrainte que beaucoup d'investisseurs rencontrent, des places de parking. Donc, sur cette maison là, l'atout en fait c'est qu'on avait un jardin derrière qui permettait du coup, si on le décaissait, enlevé toute la terre, d'avoir une grande plateforme pour ces places de parking qui sont imposées par l'Amérique qui est élu de la mairie. Donc, au final, en partant sur le bon type de produit, on arrive toujours à trouver des solutions pour respecter les contraintes légales comme tu l'as fait et donc arriver à créer des lots existants qu'on pourra du coup exploiter de manière individuelle dans les règles de l'art de différentes façons. Est-ce que tu peux nous parler un peu du mode d'exploitation que tu as prévu ? Alors, on va être sur la location meublée pour tous les biens. Le but en fait, quand on calcule la rentabilité de base, c'est ce que tu dis tout le temps Julien et je trouve ça très bien, c'est être ceinture et bretelle et de calculer sa rentabilité d'abord sur de la location longue durée. Ensuite, du coup, sur ces lots là, je vais en mettre un en location et de sûrement avoir en courte durée pour aller chercher encore plus de cash flow et plus de bénéfices. Donc, les deux lots, j'imagine, du rez-de-chaussée, ça, c'est la location longue durée. Le studio, le T2, comme ça, ça, ça va payer la mensualité. Exactement. La colocation à l'étage inférieur, du coup, ça va payer les charges, voire même plus déjà commencer à dégager du cash flow. C'est ça. Les deux lots dans les comptes qu'on est en train de créer, ça, ça devient du cash en longue durée et sur le gâteau, en appliquant les techniques marketing, l'automatisation dans les règles de l'art, tu vas arriver à te créer de véritables machines à cash. Exactement. Est-ce que, du coup, tu peux nous dire un peu sur les chiffres, combien tu as acheté, pour combien de travaux il y en a eu, comment ça s'est passé avec le financement ? Alors, la maison, je l'ai acheté 130 000 euros net, donc 150 000 euros. avec les frais d'agence, les frais de notaire. Au niveau des travaux, donc, tout compris avec la division officielle, le NEDIS, la création des places de parking et la création entière de tous les lots, on est sur un montant total de 185 000 euros de travaux. Donc, voilà, le total du financement, 335 000 euros. Les loyers attendus, du coup, en longue durée, sur l'estimation basse, voire très basse, puisque le marché commence à être vraiment tendu sur Saint-Brieuc, on va être à 2600 euros mensuels de rentrée de loyer, sur de la longue durée, et avec la colocation et la courte durée, on peut monter à 3 500 euros par mois. Donc, 3 500 euros de loyer, tu as une mensualité qui comprend tout, de combien ? J'ai une mensualité de 2350 euros assurance complète. Donc, là, en étant en maximum, il reste 2000 euros de cash flow brut. On va évidemment lever les charges, la taxe foncière, etc. Mais il restera un cash flow net, très, 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 très intéressant pour, du coup, qu'est-ce que tu vas en faire ? Qu'est-ce que ça va changer demain quand tu auras ces appartements mis en location ? Ça va être quoi le plan ? Ça fait une source de revenus complémentaires. Moi, après, voilà, chacun sa gestion, mais je compte ne pas y toucher. Ça va me faire du cash qui va faire grimper, du coup, de la trésorerie sur un compte bancaire et permettre, en fait, de rebondir pour d'autres investissements plus tard, et éventuellement, au vu des conditions bancaires actuelles, peut-être servir d'apport ou autre. Mais voilà, c'est le but de faire gonfler le patrimoine et les sources de revenus. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous partager peut-être des conseils ou des erreurs ? Comment s'est passée ton aventure ? Où est-ce que tu y en es ? On va dire émotionnellement, des points difficiles à surveiller ? Est-ce que tu as deux, trois recommandations à nous partager ? Oui, il y en a plein, il y en a plein. Après, voilà, les erreurs, on va dire, on fait du mieux, surtout quand c'est le premier qu'on ne connaît pas forcément. Mais voilà, peut-être, je ne sais même pas, en fait, les erreurs. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que, bon, il y avait des choses qui ne se passaient pas comme c'était prévu sur le devis, qu'il y avait une discussion tendue, du coup, avec les artisans. Bon, du coup, on essaie de mettre un peu de savon et partie par là, parce que ça fait partie de l'aventure, en fait. Il y a automatiquement des points de friction. Du coup, moi, ce que je te disais, c'est que c'est normal de passer à travers ces moments. C'est-à-dire qu'il y a du stress pendant la phase de financement. Évidemment, le chantier, c'est la rénovation. Donc, il y a toujours des choses auxquelles on n'a pas pensé, des mauvaises surprises. Donc, effectivement, il y a des efforts qui doivent être faits d'un côté et de l'autre. Donc, voilà, mon conseil, c'est normal. Il faut le prendre avec recul. Et en sachant que quand on voit la qualité, la façon dont on a choisi l'artisan, c'est l'artisan, le devis. Quand on voit la qualité de la visite, du rendu à l'état pour une année, ça va bien se finir. Le devis sera livré à l'heure dans les temps. Peut-être une dernière recommandation, un dernier conseil que tu aurais à dire aux personnes qui veulent faire la même chose, aux personnes qui veulent se lancer ? C'est surtout déjà de bien se former quand même à la base. Ne jamais rien lâcher parce que c'est long. Ça peut être très long. Ne pas mettre trop d'émotionnel. C'est mon petit défaut, mais ne pas mettre trop d'émotionnel. Et surtout, éplucher tous les devis et être sur place le maximum qu'on peut. Super. Merci beaucoup, Manon. Avec plaisir. Merci, Julien. On continue à suivre l'avancée du projet. On se retrouve encore une fois chez Manon. On va vous faire la visite de son chantier. C'est parti. Allez, on est la façade, la maison, magnifique. Le parking. Les places de parking créées du coup pour respecter le PLU. Tu vas avoir un revêtement ? Non, on laisse comme ça pour le moment. Parce que le coût d'un enrobé, pour l'instant, on verra plus tard. Mais voilà, c'est fonctionnel, c'est technique. Il y a un drain pour évacuer l'eau. En Bretagne, il ne fait pas toujours. Là, on a l'entrée des parties communes. Donc là, on est allé au stade hors d'eau, hors d'air. Pour les connaître, on a été posé partout. Oui, partout. Exactement. Partie commune. Et on arrive dans ? Là, on est toujours dans les parties communes. Et ici, on arrive dans le studio. Le premier studio. Premier studio du coup, rez-de-chaussée. Avec du coup... Grande belle vitre. Très sympa. Ça, c'est sympa. Du coup, là, qu'est-ce qu'on a ? Salle de bain. Salle de bain. Donc, les VMC en attente. Les VMC en attente. Là, du coup, on aura... Du coup, j'imagine la douche. Le toilette qui est juste là. Il manque du coup, l'hydrofuge. Le revêtement d'hydrofuge. Exactement. Choix, on va dire budgétaire de l'artisan. Et du coup, là... Donc, ici, on va avoir l'appartement type 2. Mais l'entrée ne va pas se faire ici. Puisque le type 2 aura deux entrées privatives. Ici. Le T2 qui aura aussi, également, le jardin en location. D'accord. Du coup... On va répéter. Là, tu disais, entrée privative. Exactement. Le jardin en location avec le T2. Voilà. Le verre, la co-hydrofuge qui manque. Ou en a qu'un hydrofuge dessus. Et la chambre. La chambre. Voilà. Pour cette pièce-là. La cuisine, on va l'aménager ici. Qui fera l'angle. Ok. Ensuite, on rentre en premier. Ok. Donc, du coup, là, le garde-corps est en état. Pas vraiment réglementaire. Du coup, là, on est dans le... Le T4. Le T4. Les trois chambres. Une chambre. Deux chambres, trois chambres. La salle de bain. La salle de bain. La salle de bain. La cuisine qui sera ouverte sur le séjour. C'est magnifique. Du coup, là, la cage d'escalier va être ratissée et repeinte. Et là, du coup, on arrive... Ici, on arrive dans les combes. Dans les combes. C'est ça, le super grenier qui nous permet de faire deux studios avec un logement... Enfin, une chambre en mezzanine qui restera ouverte sur l'espace de vie. Donc, on a deux studios identiques. Deux studios identiques. Mezzanine, vue de la hauteur sous plafond, 5 mètres. Pour se rapprocher du T2, ça ne sera pas une chambre officielle. Mais du coup, il y aura une coin de nuit qui apportera de la valeur. Appartement exploité, autant que possible, en opération de courte durée, toute l'année. Voilà, donc là, on va procéder, du coup, à la création de VELUX. Donc, trois VELUX pour chaque logement. Et celui-ci bénéficie aussi déjà d'une fenêtre. Donc là, on rentre. Ici, porte de l'autre côté, on aura la salle de bain, le toilette. Et puis là, du coup, l'escalier qui nous permettra de monter sur la mezzanine. On peut arriver, ce que tu disais, ici. Ici. Et l'escalier qui monte là-haut. Non, l'idée d'avoir tout ouvert. Là, le VELUX. Donc là, on va mettre un VELUX qui va remplacer la lucarne ici. Donc, un grand VELUX. Et ensuite, on va mettre un petit VELUX dans la salle de bain pour tout ce qui est humidité, etc. Et un autre VELUX au-dessus des lits. Super. Là, donc, du coup, cloison SAD, on sépare vraiment les appartements dans les règles de l'art. Là-bas, du coup, on n'y vaut rien. Et là, c'est un peu plus simple pour le moment, mais on est sur la même typologie. Salle de bain, douche, toilette. Et là, par contre, tu disais, il y allait y avoir plus de VELUX. Non, on va mettre un VELUX ici. Et cet appartement-là va avoir une fenêtre en moins. Mais bon, on est quand même sur des VELUX qui sont de gros péril, quand même. Donc, voilà, la lumière sera présente. Et traversante aussi, puisque du coup, tout sera ouvert. Donc, le VELUX de la chambre avec le VELUX de la pièce de vie, la lumière sera traversante. Bien sûr, oui, puisque là, du coup, on va isoler en rampant sous les combles pour garder cette hauteur sous plafond qui est magnifique. Super projet, magnifique. Abonnez-vous. À plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501